Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 11 octobre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, que de ce fait, elle ne peut pas parler à tout le monde, n'accueillez que les messages qui parlent en vous, qui résonnent en vous, en fonction de votre situation et de ce que vous vivez. Les messages qui ne vous parlent pas, ma foi, laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés pour l'instant. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras, qui va nous donner un peu la tendance de ce jour. Pour ce mardi, on nous parle d'être dans l'honnêteté, la vérité, la transparence, la sincérité, la communication. Il va falloir dire ce que l'on pense en étant honnête, tout simplement, en disant la vérité, en communiquant, en étant transparent, en ne se laissant pas embarquer dans des histoires ou des petits mensonges. Non, il faut être honnête, tout simplement. Ça vous permettra certainement de trouver des solutions et de vous ouvrir des portes, peut-être même certaines opportunités, en étant dans la transparence et dans l'honnêteté. En dos de deck, on nous parle de foi, d'espoir, de soutien, de miracle, de spiritualité. Et bien, il faut avoir confiance en vous, avoir la foi, croire en sa bonne étoile, possiblement, en étant honnête, en étant transparent. Et bien, quelque chose que vous ne croyez pas pouvoir se réaliser, et bien, va arriver, tout simplement. Tout simplement parce que vous aurez été honnête et transparent, que vous aurez été droit et que vous aurez été clair. Poursuivons avec le tarot. Pour cette journée, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Alors, à la coupe, le 3 d'épée et le 9 de pentacle. Le 3 d'épée, possiblement, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Ça peut être en relation, bien sûr, avec votre passé, ou alors on peut parler, bien sûr, de rupture sentimentale, tout simplement. Et avec la carte du 9 de pentacle, on nous parle de se sentir bien, de se sentir bien tout seul, d'avoir réussi à faire aboutir des projets, de quelque chose de très concret, matériel. Et on nous dit que c'est juste grâce à vos efforts, au travail fourni, que là, vous avez récolté les fruits de votre travail et que ça vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir en sécurité avec vous-même, avec ceux qui vous entourent, en tout cas, dans l'état où vous êtes actuellement, vous ne le devez qu'à vous. Possiblement, là, il y a quand même quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a meurtri, et vous avez réussi à franchir le cap et à passer à autre chose, et là, à vous sentir vraiment bien. On voit qu'il y a eu un temps d'introspection, ou que vous êtes encore en temps d'introspection. En tout cas, vous réfléchissez. Vous réfléchissez sereinement à ce qui a pu se passer dans votre vie, aux expériences que vous avez croisées, aux challenges, possiblement. Et en tout cas, vous en avez tiré des leçons. Et ça va vous permettre de pouvoir avancer sereinement, de retrouver la lumière, un bien-être, une sérénité, pour pouvoir avancer correctement. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Il y a des nouvelles financières, concrètes et matérielles, qui arrivent, qui pointent le bout de leur nez. Sous le 9 de Pentacle, on a le 8 de Pentacle. On nous parle bien que vous travaillez très dur, vous êtes concentré, minutieux, vraiment la tête dans le guidon, pour faire aboutir ce que vous souhaitez. Et pour maintenir une certaine stabilité et préserver ce que vous avez déjà construit, acquis. Mais tout ça dans le monde très concret. On n'a que du Pentacle, c'est quelque chose qui est matérialisé, ce n'est pas une idée, c'est quelque chose qui est vraiment très concret. Et on voit que vous avez toute l'énergie qu'il faut pour mettre vos actions, vos plans, vos objectifs, pour les faire aboutir avec le roi de bâton. Il a toujours ses plans de très carré, très établi, il n'y a pas de place au hasard pour le bien. Il y a de la communication qui arrive très très vite. Allez, poursuivons. Alors, énergie extérieure pour cette journée. Oh, le soleil, ce n'est pas beau. C'est très joli, c'est lumineux, c'est joyeux, vous vous sentez bien. Vous avez peut-être réussi à obtenir quelque chose, à faire aboutir un projet. En tout cas, là, on voit bien que vous vous sentez bien. C'est très clair, c'est posé, c'est joyeux. Il y a de quoi vraiment être satisfait. Votre but et votre objectif pour ce mardi, eh bien, le jugement, nouveau départ, révélation, on finit quelque chose, on démarre autre chose. Et ça, vraiment, dans la gaieté, en étant joyeux, en étant serein, en étant allégé, possiblement. En tout cas, on prend une nouvelle route, un nouveau départ, une nouvelle destination. Et on se sent vraiment bien, possiblement, parce qu'il y a l'honnêteté qui est en route et que, vraiment, ça allège. On se sent vraiment bien, droit dans notre botte, bien dans notre tête, bien dans notre corps. Et tout va bien. Au niveau des émotions, la reine des Pentacles, eh bien, vraiment, c'est très stable. C'est très stable. Vraiment, vous vous sentez bien. Vous êtes entouré de tout ce que vous avez besoin pour réussir. C'est très stable. Vous prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Vous vous sentez bien dans votre quotidien, dans votre vie matérielle et tout ce qui peut, je veux dire, faire en sorte que l'on arrive à s'en sortir. C'est très stable, très posé, très serein. C'est très, très chouette. Donc, vraiment, vous vous sentez bien. Avec une énergie pareille, là, franchement, c'est assez beau pour dire que ça n'arrive pas assez souvent que ça. Donc, autant en profiter. Le conseil du tarot, eh bien, voilà, on parle de tempérance. Donc, d'équilibre, d'équilibre retrouvé, de sérénité, de guérison, de vraiment se sentir serein, équilibré, bien dans ses baskets, si je peux dire. Là, c'est vraiment quatre très, très jolies cartes avec quand même trois arcanes majeures, ce qui n'est pas rien. Et qui sont très jolies. On parle vraiment de douceur, de nouveau départ, mais de se sentir bien. C'est très stable. C'est très ancré. C'est très concret. Enfin, franchement, là, très, très chouette carte pour nous entourer pour ce mardi. Vraiment, là, c'est très joli. Vraiment très joli. Au niveau de notre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle du quotidien pour ce mardi, on a les pages de couple, eh bien, des nouvelles qui arrivent vers nous, qui arrivent vers vous, qui vont vous faire plaisir, qui vont vraiment vous ravir. Et en plus, avec le soleil juste au-dessus, c'est vraiment quelque chose qui va vous enchanter, qui va vous permettre certainement de partir sur un autre chemin, un nouveau commencement, quelque chose qui va démarrer, qui va vraiment vous satisfaire pleinement et qui sera très équilibré, très ancré. C'est fait pour du long terme. C'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans le temps et qui va vous permettre d'avoir une belle assise, d'être bien, de vous sentir vraiment bien. Tout ça en étant vraiment très stable, très posé, très équilibré, très cool. Au niveau de la sphère matérielle et financière, on a le 2 de Pentacle, des nouvelles qui arrivent, un choix possiblement à faire. Il va falloir jongler pour maintenir un équilibre avec beaucoup de choses en même temps. Mais bon, apparemment, tout le monde va y mettre du sien et vous y arriverez vraiment parfaitement. C'est quelque chose qui va nous demander beaucoup d'énergie. Mais on voit bien que là, il y a un nouveau départ, une révélation, quelque chose qui arrive à vous, qui va vous satisfaire pleinement. Ça va vraiment vous faire plaisir et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, nous avons le 6 de couple. Encore une fois, très belle énergie, c'est équilibré, c'est joyeux, c'est posé. Il peut y avoir quelque chose qui vous rend peut-être un petit peu nostalgique. Sinon, on parle simplement que vous êtes un peu comme un enfant qui se sent bien, qui, oui, on est bien, c'est posé, c'est joyeux. Une ambiance sereine, équilibrée, où tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de la nicroche, il n'y a pas d'engueulade. Il y a un bel équilibre qui vous permet d'être bien stable, bien ancré et qui vous satisfait pleinement. Possiblement, on va vous faire une proposition qui va vous satisfaire, qui va vraiment vous réjouir, qui va vous permettre d'avoir une belle sérénité, un bel équilibre et qui peut-être va vous demander un petit peu de jongler avec pas mal de choses en même temps. Mais c'est vraiment pour quelque chose de très lumineux qui va vraiment vous satisfaire. Des bonnes nouvelles, possiblement, qui arrivent vers vous pour ce mardi. En tout cas, il faudra toujours être honnête. Quel que soit ce qui se passe autour de vous, n'oubliez pas d'être sincère, d'être droit, d'être franc, de ne pas faire de cachoterie pour que tout ça puisse se mettre parfaitement en place. Et d'avoir la foi, d'avoir l'espoir de croire en sa bonne étoile, de croire au miracle. Et sachez que là, vraiment, vous êtes soutenus par vous-même, par votre entourage, par vos guides. Vraiment, c'est de très jolies énergies. Synthèse, conclusion, pour cette journée, encore un 6, encore une carte d'équilibre. Rien que là, ça nous fait quasiment trois cartes d'équilibre. On a le 6 de coupe, le 6 de pentacle, la tempérance, qui nous parle aussi d'équilibre. On parle du 2 de pentacle, qui nous parle de jongler pour maintenir un équilibre. Tout est vraiment très équilibré. Et là, on nous parle bien avec le 6 de pentacle, que tout est bien équilibré, que vous avez retrouvé une belle stabilité, que vous donnez, vous recevez de façon équilibrée, de façon joyeuse, sereine, pérenne. Enfin, c'est très très joli, franchement. C'est de jolies énergies qui nous accompagnent pour ce mardi. On va aller demander quelques précisions au 77. Alors là, on nous parle de soutien et de prendre du repos, de prendre un moment de pause. Oui, c'est comme un moment de guérison. On l'a vu un peu à la coupe avec le 3 d'épée. En tout cas, on nous parle là que vous êtes soutenus pour justement passer possiblement une épreuve qui a été pénible, qui a été douloureuse. Et là, on parle de soutien pour faire aboutir cette guérison, ce moment d'introspection qui peut-être est important pour vous. N'ayez crainte, vous allez être entouré et bien entouré, soutenu. Et ça va vous permettre de pouvoir avancer, de passer à autre chose. Même si pour l'instant, vous n'y voyez pas encore très clair. Il y a une vague d'abondance, juste derrière, qui arrive vers vous, qui vous amène tout droit vers la lumière. On voit bien, il y a avec le soleil, ça va être très 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 joli. En tout cas, il y a de la communication, possiblement un coup de téléphone, des nouvelles qui arrivent vers vous. Ou il va falloir peut-être, et bien encore, ça me fait penser vraiment au 3 d'épée là. Peut-être quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et là, on vous demande de vous protéger. Ça peut être en rapport aussi avec un procès pour ce que ça concerne. Et ça peut concerner une femme. Toujours est-il que vous allez mettre un terme à cela. Vous allez tourner le dos afin de pouvoir avancer sereinement et prendre une nouvelle route. Alors, sur le soleil, on parle de sagesse, de zénitude, de prendre un moment pour soi, d'introspection, de faire le point. Mais de façon lumineuse, de façon posée, sereine. En tout cas, vous allez penser à pas mal de choses. Mais de la bonne façon, en ayant la foi, en croyant au miracle, en étant soutenue, en étant vraiment dans l'espoir, dans la spiritualité et en étant vraiment honnête avec vous. Sur le jugement, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau projet, possiblement. On voit bien, il y a une révélation avec le jugement, un nouveau départ. Quelque chose qui va se mettre en place, qui va commencer à évoluer. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui prend forme et qui va vous permettre de passer à autre chose et de vous sentir bien. Nouveau projet, nouvelles envies, nouveau départ. En tout cas, c'est comme un renouveau, comme la carte du jugement. Tout simplement, c'est vraiment le renouveau. Sur vos émotions, sur la reine de Pentacle, on voit bien qu'il y a possiblement un nouveau projet que vous mettez en place, que vous concrétisez, que vous matérialisez et que vous allez prendre de grands soins, que vous allez vous en occuper telle, je vais dire, pas une maman puisque ce n'est pas l'impératrice, mais enfin de façon très stable, très posée, très mature, en prenant grand soin de ce qui vous entoure, de vous-même, afin de faire prospérer ce projet et de voir évoluer tout cela dans la sagesse, de façon très responsable, très mature, très cadrée. Sur la tempérance, nous avons une évolution, une belle évolution. On voit qu'il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui évolue et qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de prendre de l'essor. Vraiment un beau projet qui se met en place et qui va vous permettre de vous sentir vraiment bien. On voit bien que là, ça bouge, ça évolue et ça grandit, tout simplement. Au niveau de votre soeur familiale, relationnelle, émotionnelle, sur la page de couple, on a la montagne, l'hiver, qui peut nous parler bien sûr d'une période de trois mois ou alors de quelque chose qui était bloqué, qui était gelé ou qui vous a demandé beaucoup d'efforts ou alors on vous demande de soutenir encore vos efforts, mais on peut aussi nous parler là d'un appui, d'un appui important qui vient vous aider et qui va vous apporter des belles nouvelles. Vous verrez bien en fonction de votre situation, si ça peut résonner en vous. En tout cas, on peut nous parler aussi entre l'hiver et le printemps, donc sur une période de six mois, puisqu'on a deux saisons, quelque chose va se mettre en place. Peut-être allez-vous commencer cet hiver et ça va vraiment prendre de l'essor au niveau du printemps ou alors vous avez commencé quelque chose ce printemps dernier, vous aviez un projet en tête que vous avez fait mûrir, évolué, mis en gestation et que là vous commencez à le voir poindre le bout de son nez et que d'ici cet hiver, ça va vous ravir, vous enchanter, ça va vraiment se mettre en place et vous apporter beaucoup de gaieté, un bon renouveau qui se met en place. Ça va peut-être encore vous demander un petit peu de jongler avec pas mal de choses, mais en tout cas, c'est très équilibré et ça va vous apporter une pleine satisfaction. Sur votre domaine matériel et financier, on voit que pour l'instant, ça tourne en rond, ça tourne, ça tourne, ça tourne et peut-être avez-vous vraiment beaucoup de choses à penser, à gérer et vous courez un peu dans tous les sens pour essayer de maintenir un équilibre. En tout cas, n'ayez crainte, vous êtes soutenus. Il y a quelque chose de joli qui est vraiment vers vous, qui vous soutient, qui vous guide vers le bon chemin et même si pour l'instant, vous tournez un peu en rond, vous avez un peu l'impression de tourner en rond parce que vous devez jongler avec beaucoup de choses en même temps, n'ayez crainte. Vraiment, vous êtes soutenus, vous avez le soutien, il y a quelque chose de bon qui se met en place et il y a comme un renouveau, un déclic qui va vraiment vous apporter du bien-être. Même si pour l'instant, vous devez encore soutenir vos efforts et ne rien lâcher. Au niveau de votre sphère professionnelle, de vos activités tout court sur le site de coupe, on a deux personnes là, et bien là, possiblement un rendez-vous, une nouvelle proposition, une belle proposition qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre possiblement concernant un nouveau projet, un nouveau partenariat. Enfin, en tout cas, il y a une proposition qui arrive vers vous et ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie. En tout cas, c'est joli, c'est vraiment très joli. Synthèse, pour cette journée, on parle de signature, ça va aboutir, vous allez signer. Et ce qu'on va vous proposer, ça va être un bon partenariat, quelque chose de correct, qui sera équilibré, qui ne lésera personne. Ce sera bon pour les deux parties et ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien et ça va vous permettre une belle évolution tout en retrouvant un bel équilibre. C'est magnifique, très très chouette. Alors, on demandait des précisions au petit le normand. Alors, on nous parle d'un enfant ou d'un nouveau projet. Et on nous parle de quelque chose qui va se concrétiser, qui va aboutir. En tout cas, on nous parle de garder l'espoir, de garder la foi. Que c'est protégé, qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va se concrétiser concernant possiblement un nouveau projet ou par rapport à un enfant. Et qu'il faut vraiment y croire parce que ça va se matérialiser. Ça peut être en rapport avec une femme également. Toujours est-il qu'on parle d'évolution, de changement, de quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Pour celle que ça concerne, on nous dit également que vous pourriez apprendre que vous attendez un heureux événement, qu'un petit bébé est en route et que vous allez bientôt être parent. Sinon, on nous parle également qu'on peut prendre de la hauteur, de recul sur une situation, sur un projet, sur un enfant. Pour y voir plus clair, ne pas hésiter à faire un petit point. Et que l'on va avoir possiblement des nouvelles écrites pour des échanges de communication, mais de façon écrite en cette journée du mardi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous faire plaisir, et qui va vous permettre de faire bouger une situation, de transformer une situation. On peut également parler, pour ce que ça concerne, d'un projet de déménagement qui va se concrétiser, qui va se mettre en place, et que vous allez en avoir des nouvelles écrites en cette journée. Oui, il y a les clés juste derrière. Des clés pour pouvoir déménager, pour ce que ça concerne. Et oui, ça va bouger, ça va bouger. Ok, poursuivons. Dans le deck, le chien, qui nous parle de soutien, d'amitié, de fidélité, de personnes assermentées, possiblement, ou bien sûr d'un animal de compagnie. En tout cas, on nous parle que vous allez en avoir des nouvelles, et qu'il y aura un choix à faire. Ça va être possiblement quelque chose qui est en rapport avec une personne assermentée, là, possiblement, parce que là, on voit quelque chose de très officiel qui va se concrétiser. Et ça va vous demander de faire un choix, comme je vous l'ai dit, bien sûr. Mais c'est vraiment des nouvelles, à mon avis, d'une personne assermentée, noter un juge avocat. Et bon, ça va se concrétiser dans le mois qui arrive, possiblement. Ou alors, ça a un rapport avec quelque chose qui vient de votre passé. Oui, nouveau projet, enfant. Vous verrez bien, en fonction de ce que vous traversez, en tout cas, ça vous apporte des solutions. Il y a les clés, une belle opportunité qui arrive vers vous pour cette journée. Alors, on a le cœur qui nous parle de quelque chose qui peut vous faire plaisir, ou qui vous tient à cœur. On peut parler d'amour, bien sûr, aussi. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. On peut parler d'un contrat, de quelque chose qui va se signer, s'officialiser, un engagement. Et donc, vous aurez des nouvelles, puisqu'il y a une rencontre, un rendez-vous, possiblement, de prévu. Oui, ben voilà, j'invente rien. Il y a le rendez-vous, ça va se concrétiser pour quelque chose qui va durer pour longtemps. On vous demande quand même de soutenir encore vos efforts. Ou alors, que vous allez être vraiment soutenu, appuyé par quelqu'un, là, qui va vous aider à concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle également, là, franchement, d'évolution positive, de changement, de quelque chose qui va bouger. On peut nous parler de déplacement. Mais comme je vous l'ai dit, on peut également parler de déménagement. On peut parler, pour celles que ça concerne, de grossesses qui vont se concrétiser. Et là, vous allez vous faire un rendez-vous pour voir un petit peu échographique, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une belle surprise qui arrive à vous. Ça va vraiment vous ravir. Il y a de la communication également. Vous allez en parler. Ça concerne possiblement, bien sûr, une femme. Et en tout cas, ça va vous permettre de trouver des solutions à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, attendez deux petites secondes. Parce qu'il y a ce son qui, hop, qui veut dire bonjour. Bon, pour autant, il y a un petit peu de stress. Parce qu'il y a quelque chose qui avance doucement, mais très lentement. Mais sûrement. Ou alors, c'est vraiment au niveau de vos émotions où vous vous sentez quand même très, très stressé. Ça vous bouleverse. On peut parler que c'est à propos quand même de quelque chose qui est caché, de démarche administrative que vous n'étiez pas au courant. Mais là, qui va vous permettre d'évoluer. Ça va bouger positivement. Pour autant, vous n'y voyez pas très clair. Pour l'instant, vous avez un peu des doutes. Mais bon, pour autant, il y a une belle surprise qui arrive vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir. Mais on sent bien quand même qu'il y a du stress, que vous êtes énervé. Ou alors, c'est quelque chose qui est très petit, qui vous chagrine. Vous n'y voyez pas clair. Ça, c'est sûr, vous avez des doutes. Ça peut être en rapport avec quelque chose de votre passé. Ou alors, c'est vraiment quelque chose qui va se dissiper pendant ce mois. Pendant la lunaison qui arrive. Et c'est par rapport à quelque chose qui est officiel, qui va être concrétisé officiellement. Mais ça va vous permettre quand même de retrouver une belle sérénité. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent vers vous. N'ayez crainte. C'est protégé. Ça va se concrétiser. Vous avez le soutien. Vous avez le soutien de l'univers. Croyez en votre bonne étoile. Ça va vraiment se matérialiser. Voilà. Vous voyez, je voyais bien qu'ils avaient des doutes. Ça peut être par rapport à quelque chose de votre passé. Ou alors, comme je vous le disais, par rapport à ce que ça concerne, on peut parler de gestation, de grossesse. Donc, peut-être que vous avez un petit peu... Vous vous êtes un petit peu stressé, un petit peu bouleversé par tout cela. Mais bon, n'ayez craint de tout. Il va bien se passer. On peut parler de grossesse secrète. Là, même que vous n'en parlez pas pour l'instant. Et du coup, ça vous stresse un peu. Ça vous chagrine un peu de ne pas pouvoir en parler. Sinon, on parle de démarches administratives, là, quand même, qui ont rapport avec quelque chose de votre passé et sur laquelle vous n'y voyez pas encore trop clair. Et ça peut concerner un enfant. Ça peut concerner un enfant ou un projet. En tout cas, il y a la transformation d'une situation, là. Mais qui vous met un peu le doute, un peu le stress. On voit bien que c'est un peu bouleversant émotionnellement pour vous. Mais vous allez en avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va s'officialiser. Vous allez avoir des nouvelles, là. On voit bien que là, c'est vraiment... Il y a des échanges administratifs, là. On ne peut pas dire autre chose. Mais c'est des bonnes nouvelles. Ça va évolver positivement. Alors, on voit bien qu'il y a des nouvelles, possiblement financières, pour ceux que ça concerne, qui arrivent doucement. Ça peut venir d'une autre région ou alors même de l'étranger, pour certains. En tout cas, il y a des échanges administratifs qui arrivent vers vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais pour autant, qui vous stresse. Oui, on sent une nervosité et vous n'y voyez pas très clair sur la situation pour l'instant. En tout cas, ça peut se concrétiser. Ça peut aller dans le bon sens dans le mois qui arrive. Ou ça peut concerner quelque chose qui a un rapport avec votre passé. En tout cas, ces rendez-vous vont vous mettre un petit peu de doute. Vous allez avoir des échanges administratifs. ça va peut-être vous agacer. Ça va vous mettre un peu les nerfs à fleur de peau. Tout ça par rapport à des démarches. Vous n'allez pas y voir très, très clair encore pour l'instant. Mais en tout cas, il y a des échanges administratifs avec un bâtiment ou avec possiblement quelqu'un d'un s'amanté. Ou alors, tout simplement, comme je le disais, pour celles que ça concerne, qui attendent un bébé avec du coup maternité, hôpital, tout ça. Mais vous êtes un peu anxieux ou anxieuse. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tourne le pire. Ce n'est pas très clair. Il y a des choses cachées encore là qui vont vous être révélées toutefois. Vous allez en avoir des nouvelles là pour cette journée ou dans les jours qui arrivent. Mais c'est des choses bonnes qui partent sur une belle évolution. Il va falloir être honnête avec vous ou avec les autres. En tout cas, vous allez avoir le soutien de quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider. C'est possiblement, bien sûr, là, ça peut être quelqu'un d'assamanté, mais ça peut être un ami, quelqu'un qui est proche de vous, dans le cercle familial restreint. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, vous allez vous sentir soutenu et vous allez en avoir des nouvelles pour cette journée. Alors, nous avons là, possiblement, soit, si c'est psychologique, émotionnel, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez en avoir des nouvelles, des nouvelles écrites, il y aura des rendez-vous. Ça peut concerner quelque chose de votre passé ou c'est quelque chose qui va évoluer dans le mois qui arrive. Toujours est-il que peut-être ça va vous demander de vous déplacer. C'est stressant pour vous, vous ne les voyez pas très clairs, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des échanges administratifs, des choses qui vont vous être révélées. Si on parle de quelque chose qui a trait avec du financier, c'est un peu la même chanson. On voit bien que ça vous stresse, que vous ne les voyez pas très clairs. Vous allez en avoir des nouvelles. Ça vous met un peu le moral dans... Vous avez des doutes, c'est un peu encore embrumé, ça vous pose un peu de soucis. Il y a des démarches administratives qui vont se concrétiser, il va y avoir des échanges, mais ça va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de positif et quelque chose qui va évoluer favorablement, qui va vous réjouir. On voit bien, ça vous tient à cœur. Il y a des échanges, du courrier et ça va vous permettre d'évoluer dans le bon sens. On va conclure avec un petit message du petit oracle des heures miroir qui nous dit pour ce mardi, à la sauter, le renouveau. Ça rejoint parfaitement dans le tarot avec la carte du jugement. On avait le soleil, tout ça. On nous marque. 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Voyez-vous, même s'il y a des doutes, vous êtes en plein renouveau. Il y a quelque chose de très, très positif qui arrive vers vous là et c'est vraiment que du bonheur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.